— Simplement une question. Qu'est-ce que vous avez ressenti cet après-midi à deux moments précis ? D'abord, le moment des résultats, évidemment. Vous comprenez que vous êtes finaliste. Et au moment où immédiatement, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier et d'autres, ensuite, ont dit « Pour nous, ce sera Valérie Pécresse au second tour ». — Un sentiment d'immense responsabilité. Parce que ça veut dire que sur mes épaules, ils ont mis, en décidant de me soutenir, ils ont mis la responsabilité de rassembler et de porter un projet qui va être un projet de droite assumé, un projet de franche rupture avec le macronisme. Mais cette urgence du rassemblement, cette responsabilité du rassemblement, je l'assume. Je l'assume parce que, comme le disait Nicolas Sarkozy, quand on s'élargit, on gagne. Donc il faut maintenant non seulement que les militants me fassent confiance samedi pour porter un projet de franche rupture. Et vous l'avez vu. Bon, moi, je sais qu'on dit qu'il y a des nuances entre nous. Mais il y a des nuances. Mais enfin, mon projet de régalien, il est très, très ferme. Et mon projet économique, il est aussi fondé sur les valeurs de la droite, la liberté, la déburocratisation, la responsabilité et aussi le travail. Donc je porte un projet qui est sans doute, voilà, de droite assumée. Mais c'est un projet aussi qui a vocation à rassembler la droite sociale de Xavier Bertrand, la droite des services publics de Philippe Juvin, la droite européenne de Michel Barnier et la droite d'Éric Ciotti. Vous le regrettez. Pardon. En ce qui concerne les différents soutiens, est-ce que vous diriez que le match est plié aujourd'hui ? On a vu Xavier Bertrand qui vous soutient, Michel Barnier, Philippe Juvin. Est-ce qu'on peut déjà dire que vous allez gagner ? Absolument pas. On ne peut rien dire du tout. C'est les militants qui sont souverains. Vous savez, les électeurs, ils ont dans leurs mains le choix. C'est à eux de décider quelle est la personnalité, quel est le programme qui leur plaît. Mais ce que je veux leur dire, parce que je sais qu'il y a aussi une forme d'audace à choisir une femme. La droite gaulliste n'a jamais présenté une femme à la présidentielle encore depuis le début de la Ve République et même avant. Mais ça n'existait pas la droite gaulliste avant. Mais enfin, ça existait. Mais ça n'était pas au pouvoir. Donc le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont avoir cette audace ? Et moi, je leur réponds de regarder les femmes de pouvoir qui ont accédé au pouvoir dans les pays qui nous entourent. De regarder une Angela Merkel. Souvent, on nous dit Emmanuel Macron a beaucoup de charisme. Il a beaucoup de charisme. Il a beaucoup parlé. Mais est-ce qu'il a défendu les intérêts de la France ? Est-ce qu'avec 2 800 milliards de dettes, 200 milliards de déficit aujourd'hui ? Une balance commerciale déficitaire de 85 milliards ? Même notre agriculture aujourd'hui, on importe plus de produits agricoles qu'on en produit. Est-ce qu'il a défendu la France ? Qui exerce le pouvoir, l'exerce différemment ? Non. Mais une femme qui tient, une femme qui a le courage, une femme qui fait, comme moi, eh bien c'est quelqu'un qui peut, comme le fait Angela Merkel en Allemagne, comme l'a fait Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, défendre bec et ongles, mordicus, les intérêts de son peuple. Et moi, c'est ça que je ferais. Votre équation, c'était 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher ? Ma priorité stratégique, ce sera la France. Ce sera la France en Europe, ce sera la France dans le monde, ce sera les intérêts des Français. Et aujourd'hui, 17 ans après Angela Merkel, les Allemands sont plus riches, l'Allemagne est plus forte et jamais l'Allemagne n'a été aussi soudée. Eh bien, regardez la France. Regardez la France après 10 ans de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Jamais aussi abîmée, jamais aussi divisée, jamais aussi fracturée et avec des déficits chroniques et du désordre dans la rue. Donc oui, une femme, ça peut diriger. Parce qu'une femme, ça peut tracer un sillon droit, une femme, ça peut avoir le courage, une femme, ça peut avoir l'audace. Benjamin. Éric Ciotti le disait il y a quelques instants sur notre plateau. Il y a deux mois, il ne s'imaginait pas, président de la République, même candidat à l'élection présidentielle, il se retrouve au second tour. Ce qui fait qu'il y a une dynamique formidable de son côté. Personne ne s'y attendait. Est-ce que pour vous, un, ce n'est pas une déception d'arriver derrière lui ? Et surtout deux, qu'est-ce que ça dit de la demande de radicalité ? C'est un mot à la mode. Mais du fait qu'il arrive en premier, qu'il se dise franchement de droite, qu'il semble faire une sorte de division entre les autres candidats et lui, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être difficile pour vous à gérer cette demande de radicalité ? D'abord, personne ne m'avait vu venir non plus. Non mais ça fait plus longtemps que vous vous préparez qu'Éric Ciotti, c'est pas une autre... Depuis juillet ? Oui. Bon, écoutez, pardon, personne ne m'avait venu venir non plus, tout le monde m'a sous-estimé aussi, et personne n'a vu... Vous prenez une revanche ce soir ? Vous prenez une forme de revanche ce soir ? Moi, j'ai toujours cru, comme Nicolas Sarkozy, que c'était la qualité du projet et aussi la personnalité qui l'emportait. Je pense que les Français ont découvert, en me voyant sortir de ma région, parce que le problème, c'est qu'on m'assimilait à ma région, parce qu'il y a eu la crise Covid, parce qu'il y a eu les régionales, et donc j'ai pendant deux ans été bloquée dans cette région. Je connais la France. Je l'aime. J'ai une famille qui a des racines un peu dans toutes les régions de France. En Corrèze, notamment ? En Corrèze, dans le Bordelais, mais mon père est de Gap, ma mère est Corse, ma grand-mère est niçoise, une autre grand-mère alsacienne. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai des racines dans beaucoup de régions de France. Vous n'êtes pas la caricature de la francilienne, de la versaillaise ? C'est ce qu'on a pu entendre sur vous ? Eh bien, c'est ce que je vous dis. On ne m'a pas vu venir, on m'a sous-estimée. Il y a des malentendus qui sont liés sans doute aux caricatures que mes adversaires ont voulu faire de moi. Je ne suis pas cette femme-là. Je suis la présidente de la première région d'Europe que j'ai conquise face à une gauche qui avait perdu sa boussole républicaine, face à M. Jordan Bardella, face à Mme Hidalgo. Pardon de le dire là encore, mais je pense que je sais rassembler, je sais gagner les batailles très difficiles. Vous savez, on m'a confié la réforme la plus difficile du quinquennat Sarkozy. L'université. 40 ans d'échec, je l'ai faite. J'ai tenu 9 mois face à la rue. J'ai concerté, j'ai décidé, j'ai tenu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on dit, il faut une étape 2 de l'autonomie des universités. Et depuis Valérie Pécresse, rien n'a été fait. Donc voilà qui je suis vraiment. Et moi aussi, j'ai l'impression que les Français me découvrent. Et moi aussi, j'ai l'impression d'être la surprise de ce premier tour. Et j'en suis très heureuse. Et moi aussi, j'ai le sentiment d'avoir une très forte dynamique derrière moi. Et notamment une dynamique de rassemblement. Et ça me fait plaisir, effectivement. Mais c'est aux militants de trancher. Et c'est eux qui décideront. Est-ce que, puisque vous parlez du caractère historique que serait votre investiture comme candidate de la droite gaulliste avec son présidentiel, première femme, et peut-être première femme présidente de la République dans quelques mois, est-ce que vous vous définissez comme féministe ? On sait que la société est traversée par des débats autour du droit des femmes, des violences faites aux femmes, de ce qu'est même le combat féministe. Est-ce que vous vous définissez comme féministe ? Moi, je suis une femme, tout simplement. Mais pas féministe ? Féministe par nature. Parce que ce que je veux, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je ne suis pas une féministe contre les hommes. Et parce que je crois qu'aujourd'hui, la société a besoin de mixité. Mon mot, c'est mixité. Mixité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire la place à tous. Parce qu'il y a plus d'intelligence dans deux têtes que dans une. Parce que la diversité nous enrichit. Et parce que cette mixité, elle est souhaitable. Donc moi, je suis pour la mixité. Mais je ne suis pas pour les combats des uns contre les autres. Je ne suis pas wokiste. Je ne considère pas qu'il faut se poser en permanence la question. Vous savez, je pense que chacun d'entre nous est différent. Chacun d'entre nous a le droit au respect. On est tous différents. Mais on n'a pas besoin d'exciper nos différences pour faire nation. Au contraire, la nation, c'est un ciment commun. Et moi, ce que je veux, c'est ressouder la nation française avec toutes nos différences. Mais en en faisant quand même un socle commun. Un socle de valeur. Notre histoire, nos lois, nos références, notre langue. Je n'ai pas envie de déconstruire tout ça. Et je ne le déconstruirai pas. Quand vous avez vu lundi soir, la mutualité, le premier rassemblement de la maison commune, la nouvelle structure de la majorité avec essentiellement des orateurs masculins sur la scène. Est-ce que vous avez dit, là, il faut un erreur ? Là, il ne mesure pas que dans la société. La société est traversée aussi par des débats autour de cela. Et ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Oui, enfin, le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien, quoi. Comme d'habitude, Emmanuel Macron prend le pire de l'ancienne politique. Non, aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas celui-là. Aujourd'hui, c'est dans les territoires. Dans les territoires, nous avons énormément de femmes maires. Nous avons énormément de présidentes de départements. Nous avons des présidentes de régions. Nous avons des femmes élues, mais qui ont été élues sur quoi ? Sur leurs compétences. Elles ont été élues parce qu'elles étaient bonnes, tout simplement. Elle pourrait être ministre de votre gouvernement ? Mais attendez, je ne veux pas des potiches à une tribune. Je ne veux pas des plantes vertes qu'on met là pour décorer, comme l'a fait Emmanuel Macron dans son rassemblement. C'était les potiches qui étaient là ? Par exemple, Barbara Pompili qui était là ? Non, mais ce n'est pas ça. Ce sont des potiches ? Non, ce qu'ils ont fait, pardon, je m'explique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les chefs de parti. Et comme les chefs de parti étaient tous des hommes, ils ont dit on va aller chercher une autre pour la mettre sur la... Ça veut dire quoi ? C'est ce que j'appelle l'école du vice. C'est la femme toujours numéro 2, la femme toujours vice-présidente, toujours là pour être le faire-valoir du patron. Mais vous, présidente, il y aura une femme première ministre ? Est-ce que l'idée, c'est de féminiser les postes à responsabilité ? Ah mais moi, je n'exclus absolument rien. Mon sujet aujourd'hui, moi, je ne regarde personne en fonction de son sexe, de sa couleur de peau, de son origine ou de sa religion. Je regarde l'être humain qui est en face de moi. Et je me demande, est-ce que c'est un patriote ? Je me demande, est-ce qu'il ou elle est compétente ? Je me demande, est-ce qu'il ou elle a envie ? Est-ce qu'il aura des résultats ? C'est ça que je me pose comme question. Et c'est comme ça qu'on doit juger. Mais il faut avoir, évidemment, et moi, c'est mon souci, il faut être directeur des ressources humaines quand on fait de la politique. Il faut aller chercher les talents. Il faut aller les chercher partout. Parce que ce que je veux, c'est une équipe de France qui ressemble à la France d'aujourd'hui. Vous savez, le général de Gaulle disait, le métro a 18 heures. Moi, dans ma région, j'ai essayé de composer mon équipe en me disant, il faut que cette équipe, elle ressemble au métro à 18 heures. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Ça nécessite d'aller chercher les talents. Vous parlez de sexisme il y a quelques mois lors de votre première interview en matinale quand vous avez déclaré votre candidature. C'était sur ce plateau. Je vous interrogeais et je vous avais demandé si, puisque Xavier Bertrand était candidat, si Xavier Bertrand, vous pourriez être première ministre de Xavier Bertrand. Et vous m'aviez répondu, c'est une question sexiste. Oui, totalement. Donc je vous pose la question ce soir. Est-ce que Xavier Bertrand peut être votre premier ministre dans quelques mois ? Et ce n'était pas une question sexiste. Mais on n'élit pas un premier ministre. On élit un président ou une présidente de la République. Éric Ciotti dit, Laurent Wauquiez sera mon premier ministre. Il en fait même un argument de campagne. Mais écoutez, c'est peut-être un signe de faiblesse. Pour Éric Ciotti ? Bah oui. C'est un signe de faiblesse ? Bah oui, quand on est obligé de se lier les mains sur des choix qui sont des choix cruciaux et qu'on n'a pas à faire aujourd'hui, c'est peut-être un signe un peu de faiblesse. C'est peut-être qu'on appelle un petit peu... Laurent Wauquiez à la rescousse. Au soutien. Mais non, le sujet aujourd'hui n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que je veux faire la plus belle équipe de France. Et moi, je ferai comme Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on met tout le monde sur la même ligne de départ et on voit ceux qui s'impliquent le plus. On voit ceux qui ont le plus de tempérament. On voit ceux qui ont envie de faire. Et puis c'est comme ça que ça se crée une équipe. Vous savez, on ne décide pas du capitaine de l'équipe de France de foot sans les avoir vus jouer les joueurs. Voilà, à un moment... Vous connaissez les qualités de Clévé Bertrand. On a vu 2-3 matchs, quoi. De Michel Barnier, de Laurent Wauquiez. Eh bien, ils vont avoir encore 4 ou 5 mois pour prouver encore ces qualités. Mais ne vous inquiétez pas, mon choix sera pour quelqu'un de courageux, d'expérimenté et pour quelqu'un qui saura diriger l'équipe. Parce que moi, je veux des ministres qui auront des résultats. Je ne veux plus de cette équipe d'amateurs qui se laissent diriger par leurs administrations, qui se laissent embourber dans les procédures administratives. Un ministre de l'Agriculture qui nous explique qu'il voudrait bien mais qu'il peut point. Un ministre du Logement qui voudrait bien mais qu'il peut point. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous utilisez, Valérie Pécresse, ce soir, la métaphore footballistique, sportive. Une autre élue, Marine Le Pen, a, elle, utilisé, au moment des résultats cet après-midi, une métaphore plus gastronomique. Je vous propose de l'écouter et vous commentez juste après. C'est quand même un peu le quatre-quarts bretons, quoi. C'est-à-dire que, manifestement, il y a les quatre candidats qui se partagent quasiment à égalité. Enfin, il y a quatre candidats qui se partagent quasiment à égalité. Enfin, sauf M. Bertrand qui, manifestement, termine un peu plus loin, en quatrième position. Mais se partagent les suffrages. Ça prouve qu'il y a une forme quand même de division, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que pour les Républicains, ce soit franchement une très bonne nouvelle de voir que leurs adhérents sont aussi divisés et qu'un candidat ne sort pas très largement en tête d'une consultation telle que celle-là. Nonobstant, le débat pour savoir si le quatre-quarts est breton ou pas, on ne va pas l'ouvrir ce soir sur le plateau. Et si c'est bon ou pas. Ce que vous dit Marine Le Pen et ce que note Marine Le Pen tout de même, c'est que votre famille, les Républicains, est particulièrement divisée. On va revoir là, on voit là les résultats à quel point c'était serré et à quel point il n'y a pas de leader, là encore, naturel qui sort de cette élection ce soir. Mais d'abord, comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le quatre-quarts. Et ça tombe bien parce que le nôtre, il va être très bon et elle va en manger pendant cinq mois. Donc elle a intérêt à commencer son régime tout de suite. Elle a intérêt à commencer son régime tout de suite parce qu'elle va nous avoir matin, midi et soir face à elle. Et elle va voir ce que c'est qu'un très bon quatre-quarts. Vous dites qu'elle va en manger pendant cinq mois, vous ne vous projetez pas plus loin ? Cinq mois, c'est en avril les élections. Et ensuite ? Et après ? Vous ne croyez pas en la victoire ? Après, ce sera terminé pour elle. Pardon, elle va manger du quatre-quarts de notre équipe pendant les cinq prochains mois jusqu'à notre victoire. Mais, pardon, je finis sur le quatre-quarts breton. Je sais que tous ici, c'est normal, c'est le travail des journalistes et nos adversaires, rêvaient de voir une dissension à l'issue de ce premier tour. Et qu'est-ce qu'il voit à l'issue de ce premier tour ? Il voit déjà trois-quarts du quatre-quarts qui se rassemblent. Bon, c'est déjà bien, trois-quarts. Et vous avez entendu Eric, si nous sommes celui qui sera désigné, soutiendra l'autre. Donc, il n'y aura pas de sujet. Et si, effectivement, il y avait eu un leader naturel, on n'aurait pas eu besoin du Congrès. S'il y avait eu un leader naturel, il se serait imposé et on n'aurait pas eu besoin de cette primaire. Cette primaire, elle a été très intéressante. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'aujourd'hui, 5 millions de Français ont regardé le débat sur France 2. Je ne sais pas combien ont regardé le débat sur BFM, mais aussi beaucoup. Donc, on a intéressé les Français. Et aujourd'hui, la droite, elle est debout. La droite, elle est debout et elle va se rassembler. D'ici samedi, elle sera rassemblée. Et elle a un projet, elle a un projet abouti, crédible, concret pour ramener l'ordre dans la rue, faire un sursaut national pour l'école, relever le défi climatique sans punir les Français, redresser les comptes, régler le problème de la dette, relancer le travail. Enfin, pardon, mais c'est quelque chose que personne n'avait vu venir. Et maintenant, ne vous inquiétez pas pour l'union. On va la faire. Moi, je sais rassembler. Je sais gagner des batailles difficiles. Et je sais tenir. Madame Pécresse, il y a une autre étiquette. On parlait tout à l'heure des caricatures qui pouvaient être faites sur vous. Il y a une étiquette qui vous colle à la peau, notamment suite au régional. On a dit Valérie Pécresse, elle est Macron compatible. Elle aurait pu être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'au fond, ça, ça ne va pas être une de vos difficultés de montrer en quoi vous pouvez être vraiment différente ? Vous disiez même, je crois que c'était Abri, vous disiez Emmanuel Macron, ce n'est que la pâle copie. Laissant entendre qu'en réalité, il y avait une forme de substitution entre la candidature du président de la République et la vôtre. Est-ce qu'il y a une différence de degré ou de nature entre le président de la République et vous ? Mais de nature, le président de la République, c'est un président du en même temps. C'est un président du zigzag. C'est un président qui n'a pas de conviction, qui n'a pas d'épines dorsales. Il était homme de gauche, il essaie de se travestir en homme de droite parce qu'il a compliqué la France. Et une bonne partie de l'électorat de droite le soutient, Mme Pécresse ? Pour l'instant, parce que la droite n'avait pas de leader, parce que la droite n'avait pas de projet. Maintenant, la droite va avoir un leader et va avoir un projet. Et le leader va rassembler tous les morceaux du puzzle. Donc, le sujet, c'est que... Non, mais je crois que ce qu'il faut bien prendre en compte... Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait pendant les régionales ? Il a envoyé cinq de ses ministres contre moi. Cinq. On était deux à avoir droit à un traitement de faveur. Xavier Bertrand et moi, c'est vous dire que nous étions les deux adversaires qui redoutent le plus. Il a essayé de nous mettre à genoux. On leur a foutu la pâtée. Et on a réussi à gagner nos régions. Mais alors, je prends même le problème à l'inverse. Donc, ne me dites pas que je suis Macron-fompatible. Macron, attendez, attendez. Emmanuel Macron, toute la journée, il se demande ce qu'il peut faire pour me mettre des bâtons dans les roues. Y compris financièrement dans ma région. Il a pillé l'Île-de-France. Il refuse d'investir dans les transports qui sont aujourd'hui en décapilotade parce qu'il pense que ça me sera reproché à moi. Il refuse de mettre des policiers dans les transports parce qu'il pense que ça me sera reproché à moi. Donc, pardon. Alors, j'entends ce que vous dites. A l'inverse, on entend ce soir certains dire... Je suis son intercère la plus redoutable. Eh bien voilà, on entend ce soir... Parce qu'il sait que c'est nous qui allons être au deuxième tour. Voilà, on entend ce soir certains dire que c'est une mauvaise nouvelle à l'Élysée qui aurait préféré avoir Xavier Bertrand plutôt que Valérie Pécresse. Ils ne savent pas par quel bout prendre Valérie Pécresse. C'est ce que vous ressentez aussi ? Parce que, vous l'avez dit, il y a un certain nombre d'électeurs de la droite qui pensent encore qu'Emmanuel Macron est de droite. Et qui pensent qu'il fait une politique de droite. On va leur ouvrir les yeux. Avec 2800 milliards de dettes, 200 milliards de déficits, la désindustrialisation de la France, le désordre dans la rue, l'état de l'école, l'état de l'hôpital, l'état de la justice. Voilà, le bilan d'Emmanuel Macron est calamiteux. On a besoin d'une autre politique avec des professionnels. Et ce qu'on a montré dans la primaire de la droite, et c'est ça qui était intéressant, on a montré des professionnels. Et c'est vrai ce qu'a dit Eric. C'était un peu territorialisé le vote. Parce que forcément, chacun avait son champion. Ronald Pauvergne avait Michel. Le Nord et le Grand Est avaient Xavier. C'est vrai qu'Eric était plutôt l'homme du Sud. Nous étions assez territorialisés. Maintenant, on va rassembler. Et on va se rassembler. Et on va faire une formidable équipe. Et je vous assure qu'on va être au deuxième tour. Et on va gagner cette élection. Madame Pégrasse, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Eric Ciotti tout à l'heure. Si vous êtes élue présidente de la République, comment est-ce que vous imaginez votre majorité parlementaire ? Est-ce que, par exemple, pour vous, vous vous imaginez qu'Édouard Philippe ou des députés issus de son nouveau parti ou des personnalités comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui autrefois étaient avec vous dans votre même parti, reviennent dans votre majorité parlementaire ou plus jamais vous ne voulez travailler avec eux ? Mais on n'en aura pas besoin. On n'en aura pas besoin. Mais vous pouvez élargir. Mais je vais vous expliquer, M. Corbet. Aujourd'hui, la France est à droite. La France est à droite. Ce qu'elle attend, c'est une droite debout. Elle attend une droite qui assume ses idées. Elle attend une droite qui fait. Elle attend une droite qui y va. Et qui se réunit. Mais ils sont de droite. Vous pourriez justement réunir, y compris cette France qui avait déserté. Mais je vous dis, on n'en aura pas besoin parce qu'on aura des élus. Et on aura des élus dans les territoires. Si on gagne, moi, je n'ai aucun doute que nous aurons une majorité dans les territoires parce que la France est à droite et parce que nous avons des très, très bons élus locaux. Vous le savez bien, En Marche n'a pas d'élus locaux. Nous avons les élus locaux. Et ces élus locaux sont un vivier très puissant pour les législatives. Moi, je n'ai aucun besoin d'avoir des supplétifs qui ont servi leurs ambitions plutôt que leurs convictions. Ils n'ont qu'à les servir leurs ambitions dans le privé, maintenant. Si vous êtes présidente de la République, il n'y aura pas à la table du Conseil ministre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou d'autres élus de droite. Non, ceux qui ont servi leurs ambitions iront les servir ailleurs. Valérie Pécrasse, comment vous lisez aujourd'hui si je relis pour ce moment-là en suivi le tweet ? Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. Vous diriez qu'Éric Ciotti serait le vainqueur rêvé pour Éric Zemmour ? D'abord, je conseille à Éric Zemmour de ne pas se revendiquer du parti gaulliste. Quand on considère que Pétain a sauvé les Juifs français pendant la guerre ou qu'on ne sait pas vraiment si le capitaine Dreyfus était ou non innocent, on ne peut pas se dire l'héritier du général de Gaulle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est une falsification de l'histoire. Le général de Gaulle, c'est nous qui en sommes les héritiers. Moi, je n'ai eu qu'un seul parti dans ma vie. C'est le Rassemblement pour la République. Moi, je n'ai pas voté Mitterrand en 1981 et en 1988 comme M. Zemmour. Donc, la vraie personnalité de droit... Vous étiez trop jeune en 1981 pour voter. Oui, mais pas en 1988. D'accord. Donc, je revendique aujourd'hui d'être la vraie gaulliste dans cette campagne. Éric Ciotti, sur ce plateau, nous a dit tout à l'heure « Éric Zemmour, c'est mon ami. Je n'en dirais pas du mal. » Est-ce que ça, ça peut vous aider ? Si Éric Ciotti peut ramener dans le giron de la droite des électeurs qui ont envie de voter Éric Zemmour aujourd'hui parce qu'ils ne voyaient pas de candidats et d'équipes de la droite rassemblées, eh bien, tant mieux. Mais est-ce que vous regrettez qu'il y ait une forme de mollesse d'Éric Ciotti vis-à-vis d'Éric Zemmour, qui le qualifie d'ami, qui dit qu'il a les mêmes constats, qui dit, il faut le rappeler, que dans un second tour, Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Ça, ce n'est pas quantité négligeable comme différence, le positionnement entre un candidat dit Républicain et Éric Zemmour. La différence entre moi et Éric Zemmour, la grande différence, c'est qu'Éric Zemmour veut faire une alliance avec le Rassemblement National. Donc vous, dans un second tour, Macron-Zemmour, vous ne voteriez pas la même chose qu'Éric Ciotti. Pardon, mais le second tour, vous n'avez pas compris, mais on va le gagner. Alors, à un moment donné... C'est pas fait. Mais arrêtez avec vos scénarios fictions. Il n'y aura jamais Éric Zemmour au deuxième tour de la présidentielle parce que, tout simplement, un homme de provocation... Il est devant vous dans les sondages. Si on regarde. Non, mais pour l'instant, à cette heure-ci, il y a plus de chances que vous. Mais tout le monde était devant moi dans les sondages et c'est pas ce qui s'est traduit dans le vote. Tout le monde était devant Éric Ciotti dans les sondages, c'est pas ce qui s'est traduit dans le vote. C'est les voix des rangs qui ont voté. Vous savez, madame, les sondages ne font jamais l'élection. Mais attendez, c'est un peu plus de 100 000 votants, c'est pas les Français. On parle de militants. Mais les sondages ne reflètent pas les Français. Les sondages se trompent systématiquement. Oui, mais là, les sondages ne se sont pas trompés. Je peux finir de répondre à votre question parce que celle-là est importante. Moi, j'ai dit que la vraie différence, c'était que moi, je ne voulais pas d'alliance avec le Front National. Et c'est une différence clé entre Zemmour et nous. Maintenant, si un certain nombre des Français qui sont vraiment, j'allais dire, anti-Macron et qui considèrent que la droite ne leur a pas encore parlé parce que nous n'avions pas de chef, parce qu'ils n'avaient pas entendu notre projet, se mettent à l'écouter, moi, je suis persuadée qu'un certain nombre d'entre eux vont revenir parce qu'ils vont découvrir que notre projet est très ferme sur le régalien. Ils vont découvrir qu'effectivement, nous ne cédons pas à la rue, que nous n'avons pas la main qui tremble face aux ennemis de la République. Mais alors, je reviens malgré tout au sondage. J'entends ce que vous dites. Mais attendez, le journaliste politique, aujourd'hui, ça consiste à commenter les sondages. Non, 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 vous allez voir. Vous ne les regardez jamais les sondages. Personne n'y croit. Vous allez voir, Valérie Pécré, simplement. Attendez, attendez, je précise ma question, s'il vous plaît. Vous savez ce que disait Jacques Chirac ? Oui, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Oui, et il disait autre chose. Il disait ça va et vient comme la queue du chien. Et vous l'avez dit, oui. Oui, mais c'est important. Les sondages, ça va et vient comme la queue du chien, les sondages se sont toujours trompés. Je vous rappelle qu'au régional, nous aurions dû perdre quatre régions au profit du Rassemblement national. Alors, pour que le sondage se trompe, il faut que vous les fassiez mentir. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, la photo qu'il donne aujourd'hui, c'est quand même un écart considérable entre Emmanuel Macron et vous, entre 13 et 15 points. Qu'est-ce qu'il fait... Jacques Chirac, en novembre 1994, était à 13 %. Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, en quatre mois à peine, Valérie Pécresse, vous pouvez prendre 15 points dans les sondages ? D'abord, c'est en faisant revenir toutes les personnes qui sont de droite et qui, aujourd'hui, sont tentées soit par un vote Zemmour-Le Pen, soit par un vote Macron. Ils sont tentés parce que nous n'étions pas en ordre de marche. Parce qu'ils se disaient, finalement, la droite, elle gère des territoires, mais elle n'a pas envie de gérer la France. Nous avons un projet pour la France. Nous voulons la remettre au premier rang. Et nous, nous sommes le parti des solutions. Vous savez, le Rassemblement national, je les connais par cœur. Je les ai dans ma région. À chaque fois qu'on vote une solution, quand j'ai voté les brigades régionales pour aller protéger les lycées contre les guerres de bandes, quand j'ai fait voter la Charte de la laïcité pour empêcher qu'on donne des subventions à des associations qui faisaient du prosélytisme islamiste, quand j'ai voté des aides à la police, à la gendarmerie, une agence du travail d'intérêt général régional, ils ont toujours voté contre. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national, il vit des problèmes. Donc, s'il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de RN. Qui résout les problèmes ? C'est la droite. C'est nous. Et quand on est au pouvoir, on fait baisser le Rassemblement national parce que, tout simplement, on s'occupe des territoires ruraux, on s'occupe de ramener l'ordre, on s'occupe de redonner de la dignité par le travail, on fait les réformes des retraites pour garantir le pouvoir d'achat des retraités. Nous, on fait. Moi, je suis une femme qui fait, je suis une femme qui gagne les batailles, je suis une femme qui tient. Valérie Pécresse, tous les Français, enfin, les Français vous connaissent, mais ne connaissent pas peut-être toujours le détail de votre parcours. Vous avez été conseillère de Jacques Chirac à l'Elysée et pas à la période la plus faste du mandat de Jacques Chirac, c'est au moment après la dissolution où finalement... Je l'ai rejoint quand il était à terre. Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé la pause. Est-ce que ce serait caractéristique de dire qu'au fond, dans ce second tour, vous êtes la candidat la plus chiracienne et Éric Ciotti est le candidat le plus sarkoziste ? Mais c'est complètement faux, M. Corbet, M. Pechenard et M. Hortefeux me soutiennent. Donc attendez, M. Larivée, je suis soutenue par des sarkozistes historiques. Il vous a appelé aujourd'hui ? Absolument. Et il vous soutient d'une certaine façon ? Mais je ne révèle pas mes entretiens avec le président de la République. Oui, mais vous n'avez pas eu François Fillon et Laurent Wauquiez au téléphone ? J'ai eu aussi François Fillon au téléphone. François Fillon, comme Éric Ciotti. Et j'ai eu aussi un contact avec Laurent Wauquiez. D'accord, les mêmes contacts... Ah mais j'ai appelé tout le monde. Vous les avez appelé ? Moi, je veux rassembler tout le monde. D'accord. Madame Pécresse, ils m'ont appelé. Il y a quelques instants sur une autre chaîne, vous avez dit il y a un malentendu sur ma blondeur. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Parce que là encore, vous disiez Philippe pour que les Français vous connaissent mieux. Est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous croit faible alors qu'en fait vous êtes forte ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par malentendu sur ma blondeur ? Je crois que les Français me connaissent mal et qu'ils ne connaissent pas forcément tous, surtout ceux qui ne sont pas dans ma région effectivement ma poigne. Et comment vous expliquez ce déficit de connaissance des Français ? Quand même, vous avez une expérience ? Vous n'imprimez pas ? Vous n'imprimez pas ? Est-ce que vous le voyez comme ça ? Non, mais c'est aussi parce que vraiment pendant deux ans, je me suis surtout occupée de ma région. Et donc, il y a un certain nombre de Français qui, au-delà des frontières de l'île de France, me connaissent mal. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait tout ce tour de France. Moi aussi, j'ai adoré faire ce tour de France parce que j'ai eu le sentiment de redécouvrir une France qui, à cause de la crise Covid, dont j'avais été tenue éloignée à cause de la crise Covid. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant cette campagne ces derniers mois, en faisant le tour de France ? Est-ce que vous avez appris que vous n'aviez pas repéré, en tout cas pas à ce degré ? J'ai vu surtout une France qui change. Une France qui change tous les jours avec l'arrivée du monde post-Covid. Le monde post-Covid, c'est un monde où les Français fuient les métropoles. Ils veulent se réinstaller à la campagne près des villes. Ils veulent une nouvelle qualité de vie. Ils veulent, désolé pour Mme Wargon, ils veulent un habitat individuel, une maison dans un village. Ils veulent de la qualité de vie pour leurs enfants. Donc il y a aujourd'hui un nouveau monde qui est en train de se dessiner avec le télétravail. Et ce nouveau monde, il va falloir l'accompagner dans cette campagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple que le prêt à taux zéro qui permet de devenir propriétaire ne soit plus réservé aux zones traditionnellement en tension, c'est-à-dire les grandes métropoles, mais qu'au contraire, on puisse aider à revitaliser les villages. C'est une formidable opportunité. Et en même temps, ça fait monter les prix de l'immobilier dans toute la France. Donc aujourd'hui, on a besoin, dans cette France qui va être régénérée par une nouvelle population, de réinventer plein de choses. Moi, je veux un pacte avec les territoires ruraux. Je veux qu'à chaque fois qu'on mettra un euro sur un quartier politique de la ville, comme on le fait, pour détruire les ghettos, eh bien, on remette un euro dans les territoires ruraux pour les revitaliser, qu'on leur donne un droit à la fibre, qu'on leur donne... Je voudrais faire aussi un capitalisme de proximité pour aider à développer son entreprise dans des villages, dans des petites villes. Je voudrais vraiment mettre le paquet sur les territoires ruraux et paradoxalement, je veux être la candidate des territoires ruraux. Mais vous soulignez ce paradoxe parce que vous allez être... Vos adversaires vont vous caricaturer en la candidate de l'Île-de-France, la présidente de la région de France, donc la candidate, finalement, des métropoles, loin de la France des sous-préfectures et des 40 kilomètres qu'on doit faire tous les matins pour aller travailler dans sa voiture diesel. Eh bien, vous faites très bien de le dire parce que ma région, vous le savez, est une région qui est essentiellement rurale. 75% du territoire de l'Île-de-France, c'est des forêts, C'est aussi la première conurbation française. Oui, oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça que les Français ne savent pas. Ils ne savent pas que la moitié de ma région, c'est de la ruralité, que j'ai 2 millions d'habitants dans le rural, que les Gilets jaunes ont démarré à 50 kilomètres de Paris en Île-de-France, en Seine-et-Marne, avec Mme Ludovski, M. Drouet, qui ont été des grandes figures des plateaux télé. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans la Seine-et-Marne, on est le 98e département français pour la désertification médicale. 98e département français. À 50 kilomètres de Paris, on est encore plus désert qu'à 100. Donc, je connais cette réalité. J'ai passé tout mon mandat, mes 6 années de mandat, à être un réducteur d'inégalités vis-à-vis d'un rural oublié. C'est mon ADN. Mais vous allez vous mettre en retrait de la région pendant la campagne électorale si vous êtes choisi par les militants LR dans 2 jours ? Et vous avez demandé à Emmanuel Macron de se mettre en retrait de la présidence de la République s'il est candidat ? C'est une question qui va forcément se poser. Je ne vais absolument pas arrêter de dire n'importe quoi. Non, non, je ne dis pas n'importe quoi. Le président de la France est candidat en même temps. La question, c'est de savoir précisément quelle sera la part des deux, à quel moment il va entrer en campagne. Vous savez très bien que c'est une question de savoir à quel moment il va entrer en campagne. Et beaucoup disent qu'il va rentrer le plus tard possible en campagne. Donc, la question se posera plus tard. Là, la question va se poser à partir de samedi. Valet masque. Emmanuel Macron est en campagne depuis le mois de juillet. D'ailleurs, les sénateurs l'ont démasqué. Ils ont fait un compteur du Sénat. Vous savez, comme pour le Téléthon. On compte les chèques. C'est un compteur du Sénat. C'est le Macron-ton. Donc, le Macron-ton, c'est tout l'échec qu'Emmanuel Macron a signé depuis le mois de juillet. Il est en campagne depuis le mois de juillet, Emmanuel Macron. Mais donc, comment allez-vous gérer les deux ? Sur toutes les chaînes. Si vous êtes élu. Hein ? Ça me dit, comment allez-vous gérer les deux si vous êtes élu ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile d'être présidente de deux régions et candidate que d'être président de la République, président de l'Union européenne et candidat. Je vous assure que mon temps sera parfaitement partagé. On n'allait pas déléguer. Anne Hidalgo l'a fait, par exemple. Eh bien, tant mieux pour elle. Moi, j'arrive à faire tout en même temps. C'est la différence. Madame Pécresse, une question. Il y a une expression qui est à la mode qu'on a utilisée avec Éric Zemmour. On a dit, lui-même, il dit « ma mue est faite ». Après, certains jugeront est-ce qu'elle a été faite ou pas. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous, si vous êtes désigné candidate samedi, vous vous dites « il faut encore que je fasse ma mue pour apparaître comme une candidate à l'élection présidentielle ? » Est-ce qu'il faut peut-être... Là encore, je vais citer certaines des critiques qui sont parfois faites à votre égard, d'une forme de côté bon élève. Certains disent une forme de raideur. C'est souvent vos détracteurs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore une mue à faire, des choses peut-être à améliorer pour apparaître comme une candidate à l'élection présidentielle ? Je vois que vous ne m'avez pas beaucoup suivi dans mes pérégrinations tout au long de cette campagne. Je pense que vous n'êtes pas venus souvent dans mes meetings. Donc, je vous invite à venir, venir voir Valérie Pécresse en campagne. Et ça vous surprendra. Donc, il n'y a plus rien à changer. Ça vous surprendra. Mais on peut tout améliorer. Non, mais bien sûr... C'est la question que je pose. Bien sûr, être candidate désignée par un grand parti qui est le parti du général de Gaulle, ça nécessite de fendre complètement l'armure. Bien sûr... Peut-être pas assez fendu, donc. Bien sûr, il faut la fendre encore plus. On va illustrer cette question avec, regardez, la Une de Libération. Je vous interromps parce que ça illustre la question de Benjamin. LR Roster, vous le prenez comment ? On ne voit pas très bien sur... Ah, vous ne voyez pas. C'est tout petit. C'est une référence à une célèbre peinture américaine. La peinture la plus détournée. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes un peu trop austère. Est-ce que vous êtes un peu trop austère ? Mais est-ce que vous pensez que les Français, aujourd'hui, ils ont envie d'avoir un président de la République qui soit juste un rigolo ou une rigolote ? Ce que les Français veulent, c'est des solutions à leurs problèmes. Et moi, je n'aurais pas du tout une campagne austère. On aura une campagne extrêmement joyeuse. On aura une campagne qui donnera de l'espoir et qui tranchera effectivement avec la vision crépusculaire de certains autres à l'extrême droite. Question très pratique. Si vous êtes désigné candidate samedi, LR a prévu un meeting à Porte-de-Versailles le samedi 11. Est-ce que, compte tenu des situations sanitaires, est-ce que c'est une bonne idée de tenir un meeting avec plusieurs milliers de personnes ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut mettre en place un pass sanitaire ? Je vous pose cette question parce que la question se pose aussi pour les meetings de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour ce week-end. De toutes les façons, M. Corbet, il n'est pas question de faire de meetings sans pass sanitaire. Mais vous avez raison. Moi, je surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la crise Covid et jamais je ne mettrai la sécurité des Français en danger en raison de la campagne. sans gros meetings si la situation sanitaire le nécessite ? Comme vous avez compris, Philippe Juvin sera à mes côtés et très présent dans ma campagne et donc, ensemble, nous déciderons très rapidement d'ailleurs, puisqu'il va falloir décider dans les heures qui viennent de comment nous organisons ou pas le meeting du 11 décembre. Il y a un doute là-dessus ? Ça dépendra de la situation sanitaire. Objectivement, au moment où je vous parle, je ne peux rien vous confirmer parce que jamais je ne mettrai la santé des Français en danger. Un médecin dans une famille, ça peut toujours servir. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Et comme vous l'avez dit, une belle famille, bien rassemblée, avec un médecin. Et les sondages, ça va, ça vient. Comme la queue du chien. Ça fait beaucoup réagir ce soir en tout cas. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'avoir été avec nous sur ce plateau.